Générique 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 Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, le kiosque ce soir, comme à l'accoutumée. J'espère que vous êtes tranquillement installés devant votre poste de télévision et que, bien, ma foi, que vous regardez l'émission et que vous allez nous faire des retours par mail ou par WhatsApp, comme vous faites généralement. Merci à Fred Lordino. Bonsoir, Fred. Merci d'être avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à nous. Tout le monde a goûté de nous. Tout le monde a regardé. Très bien. Merci beaucoup, Fred. Bonsoir, M. Raphaël Semino. Ça faisait un moment qu'on ne t'a pas eu ici. Je suis content de te voir. Oui, oui, en effet. C'est faute de n'avoir pas été invité. Je suis toujours, comment dire, favorable à venir discuter avec vous, avec les amis. Et c'est très bien de faire, de parcourir l'actualité. C'est très agréable de le faire. Ça nous permet de développer nos analyses parce que nous sommes non seulement des observateurs, mais également des acteurs politiques. Tout à fait. Ce qui nous permet, évidemment, de donner, de livrer nos opinions sur les différents problèmes qui se posent au pays. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Raphaël. Bonsoir, Christian Youssulé. Merci d'être avec nous. Bonsoir à toi. Bonsoir aux téléspectateurs et aux amis qui sont sur le plateau. Je suis très content d'être là. De temps en temps, ça me va très bien, la périodicité. Pour commenter tout ça, évidemment. Merci bien. Bonsoir, Karine. Karine Thérèse. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir aux chroniqueurs. Ça va ? Tu as passé une bonne semaine ? Oui, comme d'habitude. Toujours rayonnante, très splendissante. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer avec un sujet qui est international, puisqu'on va parler de Kamala et de Trump. Kamala Harris, le débat qu'il y a eu entre Trump et Kamala Harris, quels sont... Est-ce que vous l'avez regardé ? Parce que c'était à 3 heures du... Non, c'était à 3 heures du... Non, c'était à 3 heures du... 21 heures. Est-ce que vous avez regardé ce débat ? Absolument. Oui, intéressant. Alors, pour dire le mot intéressant, c'était... Je pense que beaucoup de gens ont regardé par rapport aux enjeux, je crois. Parce qu'un mec comme Trump, qui est une espèce de machine à faire scandale, et ça a un écho aux États-Unis, quelqu'un qui n'est pas connu de tous les Américains suffisamment, comme Kamala, et qui jouait gros dans cet échange-là, dans ce premier débat-là. Ça valait le coup de regarder, quoi. Et moi, j'étais extrêmement content de voir, évidemment que le... Excusez-moi, mais c'est mon point de vue. Le cochon de Trump a dérapé très vite, en prétendant précisément même que les haïtiens, dans certains états, bouffaient du chien et des chats. Bref, a insulté plusieurs fois, comme il pouvait, et le président actuel Biden et Kamala Harris. Mais j'étais content de voir comment Kamala Harris a tenu la route, n'a jamais dérapé, a argumenté. Pas suffisamment précise, à mon avis, mais il paraît que c'est ce qu'il fallait faire, selon l'opinion des commentateurs et des journalistes américains, qui connaissent leur pays, quoi. Qu'il fallait qu'elle tienne la route, qu'elle montre qu'elle a un programme, qu'elle ait quelqu'un à venir, alors que Trump, c'est le contraire. Et vu les conséquences possibles, si jamais Trump est élu, de remobiliser toute cette Amérique blanche raciste, suprémaciste, de redonner du ballon dans le monde entier à tous ces populistes, apprentis dictateurs ou dictateurs confirmés, l'impact sur les guerres en cours, etc., je pense que ce débat était fondamental. Et j'ai été très content, finalement, d'y assister. Très bien. Ce n'était pas trop tard pour toi, Karine ? Tu as pu regarder ? Un peu. Un peu. Je n'ai pas pu tout suivre parce que, bon, j'ai quand même des patients tôt le matin. Donc, j'ai regardé un peu. J'ai trouvé que, comme à son habitude, elle est mesurée, elle a du tact. Elle y va de manière méthodique. Donald Trump, il est plutôt vif. Il a, de toute façon, des débats ou des interventions très animées. Il profite de la rhétorique et de la communication à sa sauce. Il a déjà son public acquis. Après, moi, j'ai trouvé que pour les indécises sur les grands thèmes économie, avortement, emploi et puis stratégie internationale, que pour les indécises, les informations n'étaient pas suffisamment tranchées pour qu'ils puissent prendre une décision ferme suite à ce débat. Très bien. Fred, qu'est-ce que tu as pensé de ce débat ? Est-ce que tu l'as regardé déjà ? Bien sûr, mais avant que je ne parle pas du débat, je vais saluer un monde qui a gagné mes émissions, qui est Charles Chabas. Et d'après ça, je comprends que Mano dit qu'il n'est pas encore à mes émissions. Et comme nous n'a pas fait une dernière fois, et que vous confirmez moi là encore, qu'il peut jouer au Rolta là, je vais dire que vous le bravo, bien, Charles Chabas, puisque même si nous n'avons de divergences, Charles Chabas, qui est très honnête, qui était très investi dans l'animation, l'émission 1, et qui tenait à cœur, il était capable de passer en l'OTAN, il a raconté mon temps et qu'à prendre pour préparer l'émission 1, mon témoin même surpris, et j'ai pensé que c'est peut-être un petit perte pour Zouk TV. J'ai dit ça comme j'ai pensé, et j'ai espéré que tout le monde téléspectateur qui a regardé Zouk TV, il n'y a qu'il a l'occasion d'y écouter Charles, même si ce n'est pas dans le même format, parce que c'est un mot anti-diqué qui déboute et qui l'est fait pays avancé. Voilà, juste à vous. En question, il ne peut pas animer l'émission, mais il peut participer. Non, 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 par rapport à... Pardon, je vais revenir sur ça. Tu as parlé de divergence, il n'y avait aucune divergence avec Charles Chamas à Zouk TV. Charles Chamas a dû arrêter de par le fait que Charles est un élu de la CTM, et que ça mettait, il y avait des enjeux, enfin bon, je ne vais pas m'étendre sur ça, mais il y avait, comment dire ça, mon Dieu... Des conflits d'intérêts ? Des conflits d'intérêts, il y a un problème, des conflits d'intérêts. Il ne peut pas être animateur à Zouk TV, en même temps peut-être footer certaines choses à la CTM. Je suppose que c'est ça. Donc voilà, c'est simplement ça, mais aucun conflit d'intérêts avec lui, ni avec les chroniqueurs, avec Charles, ni entre Charles et moi, pas du tout. Et oui, c'est vrai que Charles, qui était censé me remplacer une ou deux fois, finalement m'a remplacé fort souvent, parce que moi aussi, je trouvais qu'il animait très bien, et c'était un homme qui travaillait. Il arrivait, tout était stabilisé, tout ça. Voilà, il n'y a pas de soucis sur ça. Donc en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que les choses sont. Je suis désolé qu'il ne soit pas là, mais voilà, je vais faire comme je peux. Très bien. Voilà, mais tu n'as pas répondu sur Kamala. Je ne vais pas parler de Kamala. Mais si Télé a tenu l'agent, mais peut-être nous raconter ça, ni un avocat qui a raconté Martinique, ni un avocat Martinique qui a raconté Zouk TV, même les commandes moyens, qui étaient les collègues plus moins, soit parfois en consultation aussi gratuite par Zouk TV, pour savoir qui ont incompatibilité entre participation en conseil territorial Adam en émission, j'ai dit généraliste, qui a traité l'actualité en télévision. Voilà, je vais faire mes parenthèses d'Amanou. Donc, sans débat qui était attendu, ne vait souhait, sans élection déterminante, puisque c'est la première fois que la première puissance du monde, les États-Unis, qui est peut-être dirigée par un madame, qui est d'origine indienne et puis jamaïcaine, c'est Kamala Harris. Il y a en face d'Yamboune, qui nous peut considérer qu'en forme de délinquant, il est condamné par un tribunal qui est en décision après l'élection. Et tout le monde était à attendre le débat là, et je m'en avouais que j'étais assez satisfait, assez content, parce que j'étais vraiment un madame qui peut mener la première nation du monde, les États-Unis. Et madame Tala, il commençait par battre la main, alors que Trump sautait, il y avait un débat, il allait dire bonjour, malgré toute bêtise qu'il dit à madame Tala, des propos odieux. Mais surtout, il coinçait, c'est-à-dire qu'on m'a senti à un moment, Trump fait plus qu'il agilie, Trump était KO. D'ailleurs, la presse américaine fait plus des caricatures qu'a montré Trump au sol, puisque la presse américaine, Kamala Harris, gagnait du débat. Et ça, c'est pour moi quand même, parce que nous n'avons pas huit pris en tant que chroniqueurs, très clairement, si moi étais américain, et moi ne m'en connaît qu'à vivre aux États-Unis, moi j'ai dit, yo, votez, Kamala Harris, c'est sans problème. Et surtout, le journal Le Monde fait un article, le jeudi 12 septembre, les mensonges orchestrés du camp républicain. Et parmi ces mensonges, il y a un mensonge que M. Vence, qui s'est suppléant, qui s'est un sénateur de l'Ouayo, a dit un état à Nianville, qui est Springfield, et il dit qu'un émigré haïtien qui a venu voler chien et puis chat-moune américain pour manger, et que c'est les États-Unis qui a fait face à un vague d'émigrants, de barbares qui a venu prend payer les Américains. Heureusement, c'est les journalistes-là qui l'a, parce que Trump dit comme ça que les deux journalistes-là, c'est contre lui aussi. Donc c'est un débat trois contre un. Et la presse américaine, plus la presse européenne, qui a dit que Trump pète des barbares. Donc ça, mon cas souhaité, c'est que... Je vais traduire ça pour la jeunesse. Faut regarder, bon, ni des jeunes-là, qui me regardent, ils m'en savent en anglais, moi, je m'en regardais à la chaîne française. Donc il était traduit. Mais faut nous intéresser comme nous à ce qui est passé tout près de nous aux États-Unis, parce que ça ne peut pas être une incidence sur le futur. Alors l'histoire des chats, ça a été démenti par la presse américaine après. Ça a bien été dit par Trump, mais après, ils ont peut-être cherché, ils ont creusé, et ils ont dit que ce n'était pas exact. Et Trump, c'est Trump, quoi, en fait. Il a fait du Trump, quoi. Oui, Raphaël, tu as regardé le débat ? Pas du tout. Par contre, j'ai passé une demi-journée, le lendemain, à écouter des commentaires sur les chaînes françaises. Et j'ai écouté les commentaires qui venaient à la fois des partisans de Trump, parce qu'il fallait avoir une position objective, mais également des journalistes qui étaient pro-Kamalaj. Pour observer que, et ceci a été dit, ce débat ne va peut-être pas, comment dire, faire bouger les lignes véritablement. Trump a ses partisans, de toute façon, quel que soit ce que Trump va dire, et ils vont voter pour lui. Et tu disais tout à l'heure qu'effectivement, la partie de l'électorat, qui est une partie indécise, devra évidemment se reposer sur un certain nombre d'éléments pour pouvoir voter pour celui-ci ou celui-là. Et l'avantage de Kamala Harris, c'est que Kamala Harris fait beaucoup de terrain. Et ça, c'est extrêmement important. On l'a montré à plusieurs reprises, effectivement, allant dans les écoles, allant vers les associations, etc. Et je pense que c'est extrêmement important qu'elle se montre comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui est naturellement spontané. Contrairement à Trump, qui est un homme de théâtre, qui fait du jeu, qui dit des choses qui vont évidemment intéresser son électorat. Et puis il y a une chose, à mon avis, qui va très certainement hypothéquer, mais vraiment, véritablement, l'élection de Trump, c'est l'évasion du Capitone. Je pense que ça, c'est un élément important. Parce que tout le monde sait que Trump, d'abord, il a contesté l'élection alors que nous sommes dans un univers démocratique. On dit que les États-Unis sont le pays démocratique par essence et par nature. Et le fait même que Trump incite les gens à envahir le Capitone, qui est le symbole de la démocratie aux États-Unis, je pense que ça peut lui faire un tort considérable. Donc les deux éléments qui me semblent être en faveur de Kamala Harris, c'est cet élément-là, l'évasion du Capitone, et le deuxième élément, c'est la pratique du terrain que Kamala Harris a développée. Donc je pense très sincèrement, si je devais, comment dire, si je devais faire un pronostic, je dirais que Kamala Harris va gagner cette élection. Bien. Si je peux juste me permettre de rajouter quelque chose. Les principaux arguments de Trump aussi avant qu'elle ne soit candidate, mais plus par rapport à Joe Biden, c'est que de toute façon, Kamala Harris, elle n'était pas crédible, mais en réalité, c'est elle qui gère le pays. Depuis des années, Joe Biden, il faisait office de symbole de la présidence, mais en réalité, c'est elle qui gérait le pays, c'est elle qui allait sur le terrain, comme tu disais. c'est elle qui assumait les décisions à l'international également. Donc, en réalité, elle était déjà présidente et ça lui a, ça rassure par rapport à sa capacité à gérer la fonction. Alors, Trump, pour ne pas changer, après, il a dit que la chaîne où ils ont fait le débat était contre lui. C'était un piège, on l'a piégé. Voilà. Alors que cette chaîne-là, enfin bon, apparemment, les choses étaient carrées, réglées, bien faites. Mais bon, c'est Trump, c'est Trump. Après, il y a tout, on l'autre bas, il vous dit encore. Voilà, OK. Alors, le rapport d'une inspection générale des finances sur les camburants martiniques en réponse de la SAR. Alors, est-ce que vous avez vu ce rapport? Parce qu'on a parlé de 10 millions, de 20 millions, je ne sais pas trop, je n'ai pas vraiment lu le rapport. Donc, est-ce que vous avez vu? Et puis, est-ce que une histoire de raffinerie aussi? On reproche un petit peu à la SAR de faire, me semble-t-il, de raffiner sur place alors que ça coûterait moins cher ailleurs? Enfin bon, on ne commence pas à voir? Oui, c'est-à-dire que, bon, moi, ce que j'ai compris, c'est que dans ce débat, l'inspection générale passe à la loupe des finances, passe à la loupe de la gestion de la SAR et met en évidence un certain nombre de réalités qui sont que c'est la plus petite raffinerie du monde, qu'elle porte son pétrole brut de la Louvre-Nord avec un transport donc de 7000 kilomètres, qu'ensuite, tout ça s'est raffiné, tant bien que pour produire les produits en gros d'azol, essence et de kérosène pour les avions, à un coût faramineux et qu'on pourrait tout à fait disposer ici de ces produits-là à bien moindre coût s'il n'y avait pas ce processus de raffinage mais en gros que le pétrole, que les produits en question étaient importés d'emblée. C'est ça. Bon. Alors la SARA répond oui mais ça fait vivre 300 emplois qualifiés de l'enfant. 700, ils disent même. Faites familles, familles et lignes, mais emplois qualifiés de cadres, 300 en éterne et donc des familles, des enfants, etc. Et que c'est difficile de faire différemment parce que si on leur dit d'importer dans la région, mais le pétrole n'est pas de même qualité selon leur argument, les arguments ne sont pas de même qualité, etc. Donc disons qu'il y a une opposition là entre la volonté, à mon avis, du ministère des Finances et du gouvernement français finalement, qui est plutôt favorable dans la dynamique libérale de faire que la Martinique n'ait pas besoin forcément de processus industriels de raffinage et d'importer un produit qui devrait coûter moins cher aux consommateurs finalement, de privilégier les consommateurs au dépend de la production locale. C'est tout. Enfin, locale, de la production sur place. Oui, c'est ça. Alors, tout le débat, c'est, oui, mais ces cadres-là, même si ça coûte plus cher, ça fait vivre 700 familles, c'est des consommateurs, ça rapporte, ça maintient en place un tissu industriel sur la réalité et ça fait du développement, ça permet du développement en Martinique, en Gros-Loup, en Guyane. Bon, la question pour moi, c'est, s'il faut maintenir une activité OK industrielle, pourquoi ne pourrions-nous pas nous battre pour maintenir l'activité de raffinage, même si ça coûte plus cher, en s'assurant que la Martinique ait les capacités de négociation du pétrole brut ailleurs, parce qu'il y en a au Brésil, il y en a à Trinidad, il y en a au Venezuela, ça a coûté à plein d'îles moins chères à l'époque où le Venezuela pouvait le fournir, plutôt que de nous faire une espèce d'entreprise captive du pétrole de la mer du Nord avec tout ce transport et avec les effets aussi sur le climat, parce que c'est quand même contradictoire. On est sur un problème de consommation de pétrole qui bousille le climat et on veut défendre l'importation à 7000 km de ce pétrole. Ça n'est pas sérieux. L'axe de principe devrait être non seulement on s'approvisionne au plus près de nous pour limiter cet effet sur le climat, mais ensuite on cherche à diversifier au maximum l'énergie, le soleil, l'énergie éolienne, géothermique, etc. C'est ça. Et on ne peut pas sur une question, je finis là-dessus, on ne peut pas sur une question comme l'énergie faire ça aujourd'hui et ça demain. ça en 2025 et ça en 2026. Ça demande une vision stratégique sur le long terme et cette vision sur le long terme demande des investissements de long terme et ça veut dire que la Maratine n'a pas encore pris le tournant qu'il faudrait prendre. On maintient l'activité s'il y a un consensus politique pour le faire de raffinage mais on cherche des approvisionnements dans toute la région en se battant politiquement et juridiquement pour avoir tous les moyens de le faire et on a un plan de diversification de l'énergie comme je l'ai dit mais sur 10-20 ans. C'est ça. Karine, tu as vu ce rapport ? Absolument. Alors, j'ai vu ce rapport qui tend à renforcer la régulation des activités financières de la SARA et qui souhaite un arbitrage politique et des négociations politiques là-dessus. je vais commencer d'abord par ça. Un renforcement de la régulation oui mais apparemment la SARA a donné les documents mais qui ont été lus de manière diagonale d'après ce que j'ai reçu comme information. Il apparaît aussi que les chiffres de ce rapport ne sont pas justifiés qu'on ne tient pas compte de la réalité du terrain. Effectivement, concernant la provenance du carburant ça part de la mer du Nord mais dans le monde entier on n'a pas la même composition des matières premières donc si ça donne si le fait de prendre par exemple dans la mer des Caraïbes ou bien dans l'Atlantique aux abords du Brésil de Trinidad ou de la Guyane puisqu'il y en a aussi en Guyane plus proche si ça donne des coûts des surcoûts par rapport à l'accessibilité à l'énergie là aussi s'il faut une technologie supplémentaire etc. il aurait fallu que l'on ait des chiffres pour discerner la bonne décision à prendre. Bon alors on sait que je suis écologiste donc sur le plan de l'énergie moi je suis pour la géothermie je suis pour l'utilisation de l'énergie des vagues s'il le faut pour moi la géothermie et le solaire ce sont le solaire raisonné parce qu'il y a aussi des mauvaises pratiques dans l'utilisation du solaire mais on a la possibilité de faire beaucoup de choses en Martinique et j'encourage nos responsables politiques à s'intéresser à ces questions-là parce que nous piquons j'ai ni l'agent ni béton donc à un moment donné avec le grignotage du trait de côte avec la chaleur arrasante que nous avons en ce moment il est important de s'y intéresser. Pour revenir à la SARA d'après les informations que j'ai c'est prendre des raccourcis que de penser que la SARA à elle seule est responsable du coût de l'approvisionnement en carburant sachant qu'il y a une part de taxe qui est relativement importante et qu'à un moment ils avaient réussi à avoir un rythme de croisière suffisant pour que les coûts baissent et apparemment ce sont les autorités qui ont refusé par rapport à de la rentabilité par rapport aux taxes. Donc là aussi je pense qu'il faudrait accorder les violons supprimer une raffinerie certes la plus petite du monde qu'elle soit plus petite ou pas nos territoires en ont besoin être dépendant énergétiquement de tel ou tel ou tel fournisseur ça nous mettrait dans une instabilité sur tous les paramètres au niveau des avions enfin au niveau de tout une instabilité énergétique ça nous met en danger sur tout donc il est particulièrement surréaliste et pas raisonnable de se dire que allez on va supprimer ça ça nous coûte cher c'est pas juste ça et au delà de l'aspect humain avec les 700 familles que la Sarah permet à qui la Sarah permet de vivre il y a aussi la question de la sécurité de nos territoires qui est déjà bien instable donc non en termes de recevabilité de l'information moi aussi j'ai mes doutes concernant ce rapport et j'ai hâte qu'un autre paraisse pour qu'on puisse en savoir plus très bien Fred oui un rapport assez intéressant quand on peut trouver internet mais ça surprenant il sorti en 2022 quand il est brusquement à présent à contacter ça il ne m'a pas dit ça 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 a interpellé est-ce que c'est pas par rapport à cette histoire de vie chère alors peut-être oui peut-être mais mais j'ai trouvé qu'il est sorti je n'ai pas dit ça moi-même je n'ai pas dit à un moment et donc j'ai allé chercher qu'il voulait et je me racontrai ces quatre inspecteurs des finances qui font ça le ministère de l'économie un stagiaire et puis des grands portes qui font l'ENA certainement mais qui n'ont pas pas la Sarah vraiment la parole puisque il y a donc version rapport qui a tiré ces données commerciales la Sarah parce que ça fait partie de l'information entreprise mais je me racontrai que il n'y a rien qui a dit qui a la Sarah qui a passé et notamment la page 44 il y a à comprendre que c'est les consommateurs martiniquais et les élus guyanais principalement qui a mandé la suppression de la Afrique c'est Mathieu il y a pression des élus de la Guyane qui a dit qu'il n'y a pas les payé sur coup du fait qu'il y a en Afrique qui a existé depuis 1962 c'est le général de Gaulle qui mettait et que M. Christophe de Margerie PDG de Total qui mord dans des conditions tragiques en Russie pour moi c'est Tchoyotchoy mais ça c'est en opinion personnelle et c'est lui voilà t'es née en tracteur et il te apprend la décision d'y fermer la raffiner la plus petite raffinerie quasiment du monde donc moi même qui a posé comme question alors les mounes qui mounier qui a présenté dossier mais pour moi c'est pour un certain nombre de mounes qui a dit qu'il faut tirer 14 à 18 centimes enlève le prix de l'essence là et aussi de mounes qui a dit que si pas tenir affinerie il était moins cher mais la saraque a répondu très clairement c'est 174 ybachif là équivalent en plein emploi d'euro et que résultat n'a pas garanti mais la saraque a dit surtout qu'il y a possibilité de tirer il faut en communiquer les certificats d'économie d'énergie que les martiniquais a payé mais la saraque a dit c'est environ 6 à 16 centimes par litre que nous pétillons donc c'est a trouvé que solution il peut étudier pire sans dire en rapport là même synthèse là au moins 100 attaques sans précédent pas contre la sara mais contre les distributeurs des stations services aussi c'est à dire que c'est mais bon finalement j'ai maintenu 2000 emplois dans les stations services nous toutes là qui a fait l'essence des côtés nous connaître les pompistes etc mais si vous mettez pompe automatique ou tirer emploi il peut baisser les prix aussi donc comme ça qu'est fait problème sociaux nous pour qu'à parler de ça le moment venu nous qu'à parler de ça donc ni en volonté pour moins soi-disant au nom de la baisse des prix et c'est poutchi m'a dit maman elle a fait très attention à sa autre qu'a écrit sa autre qu'a dit sur la baisse des prix parce que là c'est un élément de l'attractivité pour aller travailler en Europe et ailleurs et le risque c'est que nous n'avons toute qualité mafia trafiquant de drogue de cocaïne ou de zamm qui estime qu'il y a un terrain favorable pour les vignes et d'un donc nous nous n'avons une décision à prendre collectivement moi j'ai préféré payer quelques centimes de plus la station je n'ai pas à travailler je n'ai pas à aller faire les 68 c'est pour moi justement acheter pour là parce qu'on peut aller c'est des martini qui qui a donc moi j'ai dit moi là faites très attention les autres cas disent qu'il faut supprimer la Sarah et dernier par il m'a dit le vrai peut-être combat pour la vie chère c'est que nous peut attendre nous peut discuter sur le plafonnement du prix du bidon de gaz alors qu'il est un bidon gaz c'est 25 66 moi ma partis pour plafonner prix bidon gaz là à 25 euros là c'est qu'en vraie mesure pour le pouvoir d'achat mais l'autre discussion en marathon là sans que c'est souvent pas citer personne mais il y a longueur de mission en martini première moi c'est très clairement moi j'ai préféré que il y a plus argument sur des objectifs réels et sur la préservation de l'emploi qualifié j'essaierai d'être un peu moins long que toi oui mon rapport là mais ma car vous savez j'ai terminé ma carrière à la préfecture et c'est la préfecture qui décidait du prix du carburant chaque mois pratiquement et avec le préfet nous sommes en réunion jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant je me rappelle nous sommes en réunion ce n'est une des réunions de direction chaque semaine le préfet qui dit au garçon au collègue c'est un jeune garçon qui présentait les nouveaux prix chaque mois préféraient qu'à dire ça monsieur je vous avoue que je n'y comprends rien ça vous est préféré à nez je vous avoue que je n'y comprends rien cette affaire ça veut dire tout simplement qu'il y a nécessité aujourd'hui de faire la lumière sur la composition du prix du carburant ce qui n'est pas fait c'est vraiment une nébuleuse alors pour ceux qui concernent ce rapport le directeur de la SARA dit c'est un rapport qui est obsolète 2022 en plein Covid et les gars sont venus faire cette comment dire cette mission cette mission ont questionné quelques personnes etc et ont conduit le rapport sauf que il faut il faut se rappeler que c'est le tissu industriel de la Martinique est relativement sinistré c'est un des seuls un des seuls fermants de notre industrie qui importe le pétrole brut qui le raffine on a dit tout à l'heure 700 familles qui vivent de ça mais non seulement ça mais qui exportent un des éléments d'exportation c'est le carburant vers la Guadeloupe et vers la Guyane alors lorsqu'on dit oui mais on aurait pu acheter du pétrole brut en Amérique du Sud sauf que le problème pour nous c'est que nous devons répondre à des normes européennes et que tu achètes du pétrole au Suriname nous avons vu un reportage hier soir à la télévision Martinique la première vous n'avez pas la nommer et bien Niambo qui allait au Suriname il a acheté l'essence il a acheté l'essence dans le bidon jaune j'ai trouvé ça aussi et puis il n'y a qu'à interroger en garage qui a dit ah c'est un problème parce que ça ça bousille les injecteurs les ceci les cela donc c'est un véritable problème parce qu'il n'y a pas ni parce qu'il n'y a pas ni raffinage du pétrole il n'y a pas ni raffinage il n'y a pas ni aux mêmes normes qu'il fait au Suriname exactement donc vous n'avez acheté du pétrole là qui est raffiné aux normes du Suriname il n'est pas raffiné aux normes de la France bien sûr il vaut du Acarienne c'est normal qu'il n'y a donc il y a une réflexion à mener sur la nécessité pour nous d'acheter du pétrole au Venezuela ou à Trinidad raffiné de telle sorte que nous puissions répondre aux normes européennes pour faire diminuer le coût certainement pour faire diminuer le coût Rapport-là dit quand même en page 2 dans cette thèse-là hormis les brutes d'Amérique du Nord que la Sarah commence à utiliser la mission n'a pas identifié de zones d'approvisionnement alternatives compatibles avec les contraintes technologiques et logistiques de la raffine c'est-à-dire le rapport-là lui-même en situation actuelle il n'y a pas qu'à nous qu'il y a pour aller pour faire le pétrole qui est le moins polluant il n'y a pas pas ça et pourtant c'est ça et pourtant c'est eux qui connaissent mais oui donc moralité il y a nécessité de revoir tout ça mais c'est comme pour les prix de manière générale nous n'avons pas d'éléments suffisants d'exploration de la composition du prix des prix qui sont pratiqués ici et là enfin en tout cas ici en Martinique pour que nous puissions nous faire une idée précise donc moi ce que je dis c'est que là nous avons un élément de réflexion un élément d'étude de prospection pour que nous puissions effectivement faire diminuer ces prix et j'avoue que bien cette étude de l'inspection générale des finances mais c'est une étude qui date donc il faudrait revoir c'est comme pour les prix nous n'ont pas ni élément d'information pas suffisamment pour que nous puissions nous faire une idée exacte de la manière dont les choses sont composées la preuve c'est que rappelez-vous enfin nous allons aborder ça tout à l'heure rappelez-vous que les capitaines du commerce de la Martinique ont refusé de donner la composition de leur prix bien sûr refusé donc ça veut dire que simplement il nous faut d'abord étudier tous ces prix-là y compris le prix du carburant bien entendu voilà sur la question de l'environnement parce que nous on parle d'emploi on parle prix on parle tout ça on parle de tissu industriel et tout mais personne ne va me faire oublier que prendre le pétrole à 8 000 kilomètres ou 10 000 kilomètres dans la mer du nord et l'emmener en Martinique ça ne peut alors que tout le monde sait que les plus gros pollueurs de la planète c'est les bateaux les bateaux que ça n'est pas à prendre en compte c'est une pollution terrible donc il faut arrêter ça donc si on peut s'approvisionner je répète si on peut s'approvisionner je ne dis pas ça pour le domaine je parle d'avenir je trouve ça d'un environnement caribé américain avec du nord et américain latine Brésil notamment si on peut je te rejoins maintenir les emplois hyper qualifiés en installant les procédures qu'il faut pour raffiner ce pétrole qui vient de la caribé de l'Amérique je ne vois pas pourquoi on ne va le faire notre objectif ce n'est pas simplement les prix je te rejoins les prix bas le plus vite possible au point de casser toute la dynamique de développement de la martinique des emplois etc non il faut faire des choses progressivement et si je peux me permettre une dernière note sans trop m'étendre là-dessus plus nous serons dépendants à d'autres structures plus ça risque de nous coûter cher sur le long terme donc autant développer notre indépendance et choisir nous-mêmes les autres recours pour que l'énergie nous coûte moins cher le soleil la géothermie etc prendre ces décisions-là de maintenant pour ne pas nous retrouver avec le couteau sous la gorge par rapport à d'autres intermédiaires pour lesquels nous n'aurons aucun poids décisionnel alors souvent l'année dernière nous avons parlé du prix de la bouteille de gaz et Michel Michel qui est toujours avec nous il s'allait né on veut qu'on parlait de ça mais les guadeloupéens le gaz est fait ici à la martinique le gaz la bouteille de gaz elle part d'ici pour aller en Guadeloupe et le gaz la bouteille de gaz est vendue en Guadeloupe moins cher que la bouteille de gaz à la martinique alors Michel nous a expliqué des fois ça me rappelle j'ai pensé à ça quand j'ai parlé du prix fait là aussi je crois que personne ne comprenait trop les explications sauf que les gens vous répétaient en disant c'est pas possible que la Guadeloupe paye le gaz moins cher alors que ici c'est fait ici voilà je voulais juste rajouter ça concernant sajus sur le prix de marge vous savez c'est toujours la question sur les marges prix de taxes à partir du moment où on est transparent sur les marges donc nous nous avons un exemple là on a fait les économistes tiktok nous étudions l'économie sur le tiktok ça peut arriver mais il y a deux petites bouteilles de soda et cher en france qui m'a dit mais ça en manque pour nous si il dit un petit moins cher moins cher en france c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a mais ça en manque on aura si on a un marché qui peut du cacier mais qu'on peut acheter ou qu'on veut acheter c'est qu'on qu'on l'a dit qu'on a acheté des bouteilles de champagne là en plus exorbitant puisque moi pendant les vacances on a acheté des bouteilles de champagne à 240 euros et les gens qui veulent acheter de champagne pour t'y bain donc question c'est est-ce que ces mêmes produits à bouteille là est-ce qu'on a embouteillé bouteille soda en france donc dans ces conditions qui a moins cher ni toute une série d'éléments dans la production industrielle mais vignes diront ça ah moi pas à comprendre bon tel prix si on ne peut pas rentrer dans les détails vous pouvez comprendre j'ai une question pour Fred Lordino sans vouloir prendre ta place si ça vous n'a d'accord pas du problème passe pas toutes les questions alors c'est un exemple bien concret alors j'embrasse ma marraine qui m'a donné l'information qui habite à Montauban et qui a acheté il y a trois semaines des avocats de Martinique à 5,99€ à Auchan le problème le kilo le kilo bien entendu à Montauban absolument non loin de Toulouse et les avocats de Martinique les avocats de Martinique en Martinique dans la même enseigne vendus à 6,99€ qu'en penses-tu ? je vais répondre Karine même si au marché je vais acheter des avocats je vais passer mais tu n'as pas une réponse voyons non mais je vais que moi peut-être que ce n'est pas ça qui est appelé et au marché je vais acheter des avocats je vais acheter des avocats je vais acheter des avocats et là on parle deux minutes et puis machin il a finalement offert un avocat oui l'avocat c'est ça c'est ça c'est même moi je n'ai c'est pas comme je vais répondre je vais répondre mais je vais dire par exemple moi qui vais acheter des avocats en supermarché je ne vais pas comprendre je vais dire ça il n'y a pas 20 avocats au marché sans ne pas d'occuper et je vais dire je vais parler deux minutes et puis moi qui va 20 avocat il va acheter des avocats pour un avocat pour un avocat donc ça je vais dire c'est que on est en contrainte qu'il y ait un système de distribution sans système très sophistiqué je vais dire ça parce que moi j'ai plus jeune mon travail en grossiste je vais comprendre ça et vous savez répartition marge il va faire en les différents produits si vous n'avez vu qu'il y a une petite quantité de produits et puis il va y avoir une échelle et qu'il va y acheter quand même il va y mettre ça c'est le consommateur c'est pour qu'il y a dit les compatriotes attention pas qu'il porte l'argent toujours même c'est pour qu'il y ait des produits il va y avoir il va y avoir les légumes c'est le même côté il va y avoir il va y avoir un pain il ne va y avoir dans une boulangerie pour qu'il y ait un compatriot avec les autres donc à un moment donné à force que nous nous même on va faire un corps dans un système on va finir par quoi qu'on dirait pas par moi défunt il ne faut qu'il y ait pour malin vivre ça moi c'est que il faut nous peut-être penser à notre mode de comportement en tant qu'un consommateur il ne faut quand même pas négliger le niveau de production de nos produits justement de nos produits locaux c'est j'étais à Zabouka qui a fait chier en plus une cité oui nous d'accord nous d'accord mais il ne faut pas oublier ça je ne souhaiterais pas qu'on se méprenne sur ça parce que nous avons déjà eu ce débat là ici le niveau de production il faut savoir et je le répète encore que nous ne produisons que 36% des fruits et légumes que nous consommons 36% pour la viande 17% bon les chiffres sont clairs donc ça veut dire qu'effectivement Fred vous savez moi ma sainte-marie on a l'habitude d'aller au marché moi aussi m'a l'air au marché de l'asile de la Fort-de-France c'est vraiment ça pour y aller mais très sincèrement continue à aller oui oui m'a l'air très sincèrement il faut qu'on s'interrolle sur notre niveau de production c'est ça alors concernant l'itiné j'ai remarqué parce que des fois même si je suis gourmandé ça m'arrive d'acheter une pâte de tine dans des grandes surfaces oui oui ça m'arrive Fred le problème c'est pas ça pour moi actuellement le problème c'est que quand tu cuis ces tine là le lendemain sur le lendemain ils ont déjà un bout sucré parce qu'ils mûrissent déjà oui tout à fait parce que je pense qu'ils mettent des produits pour accélérer le mûrissement pour que lorsque ça part en France que ça arrive peut-être pas ça mais je sais que chaque fois j'ai acheté des tine d'un supermarché jusqu'à ce que j'arrête j'ai décidé de ne plus le faire le tine deux jours le lendemain ou deux jours plus tard tine n'est un bout sucré il fallait moi ajouter ce l'enlève ce que je faisais pas avec une pâte de tine que j'allais prendre au marché au marché de l'asile ou bien chez quelqu'un bien sûr parce qu'habitants gourmands tu sais il y a des tine qui jettent parce qu'ils estiment que ce n'est pas vendable que ce soit dit cela mais j'ai des amis qui vont là régulièrement il y a quelqu'un qui me relâche c'est tine un peu cochon mais c'est pas cochon quand j'ai tine heureusement et tine est un bon et tine est un bon mais pour des problèmes de grosse ou de calibrage de calibrage ils jettent ça voilà donc carrément c'est pas vrai pour nous mais pas fuite et puis la grande distribution mais au contraire nous pouvons faire un débat si nous avons une émission entière en l'essage maintenant mon gars dit mon maire là fais attention c'est un système éminemment complexe et il y a un expérience qui est bien fait mais il faut que il y a un expérience qui travaille dans ces magasins on nous fait mais il y a un marché pendant des semaines et puis nous croyons est-ce que il y a un gain civil entre nous au pays alors moi je crois en l'intelligence collective je crois en la bienveillance qui fait partie de notre identité on sait se montrer solidaire et bienveillant en cas de catastrophe naturelle ou en cas de de situation de crise on l'a vu nous savons faire ce genre de choses personnellement j'ai mon boucher j'ai mon pêcheur j'ai des patients qui m'offrent des fruits et légumes et je les remercie et je les salue j'en ai d'autres chez qui j'achète mes fruits et légumes je ne vais que très exceptionnellement acheter à la boutique et j'ai ma petite boutique que j'aime bien et je ne mets plus mes pieds dans les grandes surfaces donc je pense que tout cela est possible après il nous appartient en tant que en tant que martiniquais d'être responsable de notre portefeuille et de nous de défaire les mécanismes de dépendance qui nous rendent entre guillemets esclaves de notre porte-monnaie aujourd'hui alors concernant la vie chère les prix Serge Lechimi annonce le projet de supprimer l'octroi de maire sur 54 familles de produits c'est une bonne nouvelle quand même pour le combat que les jeunes sont en train de mener en ce moment pourquoi vous souriez il a tort de faire ça je réponds oui vas-y mon dieu mais je suis tellement ravie d'entendre ça parce que pendant les sénatoriales quand j'ai émis face à notre auditoire puisque j'étais là suppléante d'Edouard Thinogus pendant les élections sénatoriales quand j'ai émis la possibilité notamment de supprimer la TVA et l'octroi de maire sur les médicaments et sur l'eau et de voir éventuellement comment est-ce qu'on peut diminuer ou adapter l'octroi de maire différemment pour sécuriser véritablement parce que c'est ça la vocation de l'octroi de maire notre production locale et de diminuer sur les produits locaux on m'a dit mais madame vous plaisantez ou quoi ça nous rapporte trop d'argent j'ai dit mais vous ne vous rendez pas compte que c'est ce genre de mécanisme insidieux là qui fait fuir les Martiniquais ça fait partie de ce qui fait fuir les Martiniquais et ça parait tellement fantaisiste pour eux et moi je suis ravie de voir que Serge L'Extrimi a revu un petit peu enfin a pu montrer parce qu'il n'était moi je ne me suis pas je ne me suis pas personnellement entretenu avec lui mais en tout cas il a montré que ce n'était pas si fantaisiste que ça et qu'il est possible de faire un pas vers le portefeuille des Martiniquais en prenant une sage décision bien Christian je crois que si on était heureux tous ceux qui payent cher et qui n'arrivent pas enfin qui sont dans le rouge dès le 6 ou le 7 ou le 10 du mois je crois que le 10 je crois qu'il y a une partie de retraite qui tombe le 10 donc ça carrière c'est mon nom anti-ballon mais en gros c'est mon nom qui est en difficulté on dit le 2 ou 3 le 10 ou qu'on fait ou pas carrière à la fin du mois donc en gros si on leur dit le président de la CETEM a décidé sur 54 familles de produits donc les mêmes 2500 à peu près de réduire les prix de 20% en fait de permettre que ça soit de 20% ils ne vont pas cracher dessus donc ils ont dit oui au comptant puisque Porto et Yorga ils soulagent mais est-ce que c'est la solution pour la baisse des prix durablement en Martinique par rapport à ce qui existe je dis non et je dis même que ça peut être une solution à court terme la baisse des 20% mais pour moi quand on fait une analyse macroéconomique c'est inflationniste au contraire parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2009 évidemment ils ont fait ça ils ont contrôlé entre guillemets baissé les prix sur un certain nombre de produits mais le gars qui a son magasin et pas son magasin pas sa petite boutique sa chaîne avec X magasins qu'est-ce qu'il va faire tu crois qu'il va vouloir perdre de la marge qu'il va vouloir perdre du chiffre d'affaires en fin d'année il va respecter d'accord pendant le temps tant que les caméras que le monde le surveille un système de contrôle etc mais même pendant ce temps qu'est-ce qu'il va faire il va sur tous les autres produits chercher à reprendre ce qu'il a concédé à droite à le reprendre à gauche donc ça va augmenter les prix sur tous les autres produits qu'est-ce que la CTM va chercher à faire elle va dire bon ben je baisse les taxes le 3 mai et la taxe additionnelle sur ces 54 familles de produits mais je vais je ne peux pas mettre en difficulté et la CTM et les collectivités martiniquaises et je vais chercher à garantir les revenus sur d'autres produits sur d'autres produits donc le problème c'est un problème de fond alors c'est pas seulement ça il faut le tenir sur tous les bouts et je ne vais pas trop développer on va revenir dans la discussion mais il y a ça il y a le transport il y a les marges il y a le saucissonnage de chaque étape je vais faire un petit calcul qui montre comment le seul impact des je veux dire des étapes entre un produit qui part là-bas et qui est râblé ici chez le consommateur la seule différence entre les 4 étapes en France et les 13 étapes 8 et 13 étapes ici c'est considérable même si on prend les mêmes taxations la même marge on l'applique mécaniquement la multiplication des étapes impacte le prix ici de façon considérable donc c'est tout ça qu'il faut prendre la non-diversification comme tout le posé et tout le fric de l'Europe va à la banane et à la canne à qui il y a la banane et à la canne il n'y a pas de terrain il n'y a pas de moyens pour diversifier l'agriculture faire que ça permettrait de fournir à la population ce que tu dis sur les marchés donc il y a beaucoup de choses on pourrait tout à fait faire autrement en plus la CTM fait cette suppression sur 54 produits est-ce que famille de produits est-ce que les responsables des grandes surfaces vont jouer le jeu et vont effectivement faire la baisse sur le produit il faudra encore pouvoir aller vérifier s'il y a véritablement une baisse sur les 54 familles de produits ils vont le faire ils vont le faire probablement parce qu'ils seront contrôlés mais c'est pas une question de volonté personnelle ils vont le faire mais sauf que ils vont le faire mais ils sont dans un système ils sont dans un système et ce sont des capitalistes donc leur intérêt c'est de maintenir et de développer leurs marges pour faire des investissements nouveaux à la fois dans le commerce et ailleurs comme ils le font déjà tu vois à Saint-Domingue ceux d'ici ils investissent à Saint-Domingue ils investissent à Miami ils investissent partout dans le monde d'aujourd'hui qu'est-ce que tu crois donc mécaniquement le système fera que l'état français n'aura pas la volonté de contrôler ça pendant 10 ans ça n'est pas vrai mécaniquement très vite chaque chef de grande surface cherchera à récupérer sa marge et son chiffre d'affaires pour dire voyez patron le grand chef là j'ai fait mon chiffre d'affaires parce qu'il doit répercuter sur les autres produits et c'est ça qui va se passer donc si nous ne nous arrêtons qu'à ça nous serons entubés je veux dire la population vantiquaine sera entubée très bien Fouen bon c'est un débat il faut que la collectivité a joué à lui il faut qu'il fasse une proposition mais ça manque à ce côté c'est qu'il participait à des réunions qui nient tous les acteurs et ça on m'a constaté apparemment je dis à mon frère il y a été une réunion mais on croit que la CTM dit par rapport à participer pour moi la politique de la chaise vide alors un sujet aussi complexe c'est pas ça c'est qu'il faut faire mais ça c'est position politique chaque jour non ensuite l'octroi de meilleurs c'est un sujet qui est difficile nous parler du rapport là la cour des comptes très intéressant mais le rapport là il y a toujours pas même une convention entre l'état et puis la CTM c'est-à-dire le ministère des finances qui a géré la douane qui a géré le prélèvement la CTM qui a voté l'État qui a voté tout le bagage et puis c'est le service de l'État qui a collecté mais pas ni une convention entre la CTM et puis l'État pour dire il y a 1,7% qui a fait 1 million d'euros la totalité des recettes mais je ne sais pas qui a fait combien d'argent il y a normalement l'État est pour nous mais il y a ça un rapport circonstancié il y a un rapport contrôlé et fait mesure la même qu'il y a proposé mais on sait si nous pouvons parler de l'octroi de maire il faut nous parler aussi des sortes impositions et là on regarde les budgets la CTM on regarde les comptes de résultats on regarde les comptes de gestion des guillemets officiels tout le monde peut trouver je pense que pour les impôts et taxes pour les produits de fonctionnement de la CTM en 2022 c'est 701 millions d'euros et en 2023 c'est 714 millions d'euros 714 millions d'euros d'impôts et taxes que la CTM a reçu le 3 de maire c'est environ 70 millions donc je pense à poser comment la question est-ce que Pani en réflexion a fait puisque pour le pouvoir d'achat il faut tirer l'impôt et les taxes est-ce que c'est là seulement pour garder est-ce que par exemple mais c'est pas compétence la CTM c'est compétence les communes et puis les communautés nous en Martinique nous parmi les communes qui nient le plus gros taux de taxes foncières en l'union population vieillissante mais vous n'avez pas baissé ces taxes foncières-là de 200 euros alors le grand monde n'a guéga payé puisque pour exonérer il faut avoir 75 ans mais il y a une condition de ressources aussi c'est pas comme ça donc vous n'avez pas qu'à travailler en ce sujet donc ça mais toujours pas un petit bout nous n'avons pas d'aller en l'aide des bagailles précis parce que moi même je n'ai pas bien compris 54 familles de produits ça représente combien de références dans un hypermarché combien de références moi même je ne sais pas alors nos nomenclatures là c'est une technique qui permet que nous savent exactement combien octroi de meilleur ou qu'à prendre en l'air le riz mais là moi je dis oui 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 et puis je dis oui si vous n'avez pas fait ça il y a fait ça mais c'est pas même ainsi dans cela c'est à dire que prix du riz est pêché mais si vous n'avez pas acheté du riz de base là et au cas du moins par exemple supprimer les taxes sur le riz mais le japon même je vous avais pas dit au japon lire la presse le japon l'oral c'est 2 kilos de riz seulement à Tokyo et pourtant c'est un des plus gros producteurs de riz mais qui a taxé le riz qui a importé de manière sévère quand c'est le pays qui a taxé le plus le riz donc faut-nous toujours n'y en réflexion pour savoir les affaires fiscalité qui objectif nous nient et en combien temps donc il dit ces 3 ans nous qu'il y a évaluation mais moi personnellement moi par quoi tout le monde n'a pas dit comment il y a évalué dispositif-là et qu'il y a mis en place là moi par quoi c'est efficace alors je te passe la parole Raphaël est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'apparaissent sur les factures le montant de l'octroi de mer qu'on paye sur certains aliments parce qu'on ne sait pas oui mais c'est possible parce que moi je pense qu'il y a nous n'y a pas d'application moi-même c'est certain parce qu'il y a fait un coût aussi il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent mais si vous mettez c'est possible il y a le montant de l'octroi de mer sur la bande non le montant TVA mais comme on est pisé de l'octroi de mer si vous mettez chaque produit vous avez des tickets de kilomètres donc déjà il faut nous travailler et puis la grande distribution pour que vous mettez des tickets dématérialisés qui peuvent au moins le montant d'octroi de mer on a ensemble ces achats offerts c'est possible techniquement mais on a l'autre sujet sans compte de temps c'est-à-dire qu'il n'y a un monde pendant la nouvelle émission sur les prix il y a un auditeur il y a un auditeur il n'y a pas à répondre parce que je n'ai pas à répondre parce que je n'ai pas à élu encore un élu document qui dit que il faut que le travail est un comparateur de prix c'est-à-dire que sur le bouclier qualité prix pour moi à l'entrée magasin il n'y a pas à l'octroi de mer et où on n'y a un smartphone ou une application que la CTM qui a permis de télécharger et il a pris tous ces produits boucliers qualité prix de tous ces magasins qui signaient chart et là même nous ne savons pas qu'il n'y a pas ni moins la concurrence qui a joué mais des moyens simples que nous ne pouvons mais ça possible effectivement bon c'est un système informatique il faut payer ce système mais sur les factures papiers ça qui est difficile par contre sur les factures numérisées dématérialisées ça possible ok oui Raphaël oui oui je suis un peu embêté parce que c'est une situation extrêmement complexe l'octroi de mer en particulier c'est pas facile à gérer c'est pas facile à aborder pourquoi parce qu'il n'y a pas d'études aujourd'hui je l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas d'études donc on est on est en train de naviguer dans l'obscurité totale et ça me dérange de voir que l'octroi de mer est mis en exergue comme ça est mis en lumière comme si l'octroi de mer était le seul élément qui surenchérissait les prix la CTM prend une initiative bon elle est tout à fait louable parce qu'elle se dit il faut que je fasse un effort mais c'est un effort d'ailleurs il faut que je rappelle que c'est une expérimentation sur trois ans c'est pas ad vitamité en âme c'est une expérimentation sur trois ans mais je vais lui le communiquer évidemment comme vous tous de la CTM qui dit nous ne sommes pas les seuls à devoir faire un effort l'effort doit venir également de l'Etat sur la disparition la baisse de sa TVA lorsqu'on regarde et Fred nous avions échangé toi et moi sur une étude qui avait été faite par un chercheur réunionnais qui dit très clairement qui dit très clairement que lorsqu'on étudie véritablement le prix la TVA est supérieure à l'octroi de mer ça veut dire qu'on met l'octroi de mer à l'index en disant que c'est l'octroi de mer qui est fautif pour ce qui concerne l'augmentation et le surrequisition des prix mais ce n'est pas exact or le gouvernement lui-même s'appuie sur ça en disant les prix sont élevés à cause de quoi ? à cause d'abord de l'éloignement de la multiplication des comment dire des intermédiaires et puis de l'octroi de mer et ce faisant le gouvernement dit et bien écoutez nous allons réformer l'octroi de mer par l'ordre du PLF c'est-à-dire du projet de loi de finances de 2025 c'est-à-dire l'année prochaine pour une application en 2027 nous avons déjà discuté de ça ici il faut savoir qu'ils peuvent nous pour n'importe quoi si nous ne sommes pas vigilants pour dire attention l'octroi de mer est trop important pour nous et je rappelle que ce n'est pas l'octroi de mer qui fait le surenchérissement des prix donc si on vient réformer l'octroi de mer en soi-disant que nous allons protéger le financement des collectivités locales je n'en crois rien très clairement or tu disais 70 millions ça représente 70 millions le chiffre g c'est 346 millions non pour la CTM seulement pour la CTM il n'y a pas l'octroi d'un budget de la CTM oui il n'y a pas l'octroi il n'y a pas l'octroi parce que c'est les communes qui n'y a principalement nous sommes d'accord nous sommes d'accord 346 millions et les communes bénéficient d'un maximum effectivement de ce produit des impôts ce produit fiscal donc ça veut dire qu'il faut faire très attention alors même que l'octroi d'un n'est pas à l'origine du surenchissement des prix on risque de léser les collectivités locales enfin écoutez je suis comment dire j'ai toujours oeuvré dans le domaine des finances dans les collectivités au conseil général quand j'y étais et à la mairie de Fort-de-France maintenant pour savoir que c'est un risque trop important on risque effectivement d'appauvrir les collectivités locales parce que ça représente quoi ? 5 millions neuf près de 6 millions d'euros par an et sur trois ans c'est-à-dire la baisse la proposition de la recette la fameuse proposition de la recette près de 6 millions d'euros par an sur trois ans donc forcément ce sera réparti à la fois sur la CTM mais également sur les collectivités locales enfin les communes donc faisons très attention alors dans son communiqué que nous avons tous lu la CTM dit il faut que l'État fasse un effort mais également il faut que le posséi nous en avons parlé Christian tu en as parlé tout à l'heure le posséi puisse augmenter pour que nous puissions non seulement protéger la production locale mais également augmenter son niveau de productivité nous savons que le SIUM le comité interministériel des Outre-mer qui s'est réuni l'année dernière avait prévu 15 millions d'augmentation 10 millions pour la diversification agricole et 5 millions pour la banane tu disais tout à l'heure que la banane et la canne se payent le maximum de ce produit-là enfin en tout cas de cette 85% oui à peu près 85% et donc nous savons qu'il faut absolument si nous voulons véritablement multiplier les initiatives pour faire en sorte que les prix diminuent il faut que nous puissions produire nous plutôt que d'importer parce que l'importation et le SIUM l'a dit l'éloignement les intermédiaires alors que si nous produisons nous-mêmes c'est des circuits courts donc nous réduisons effectivement le nombre d'intermédiaires donc c'est pour ça que je dis il faut faire très attention il faut que nous puissions nous qui sommes un peu éclairés là sur ce genre de ce genre de de thématiques il faut que nous puissions produire nous je parle de toi Fred en particulier parce que vous connaître très bien problème là problématique là il faut que nous puissions produire des bagailles pour dire le gouvernement on n'a pas ni force politique mais il n'empêche que nous sommes des acteurs nous pouvons produire de la valeur ajoutée sur cette thématique là pour que nous alléations le gouvernement pour dire attention faites très attention dans la dans comment dire cette réforme de l'octroi de mer parce que c'est un enjeu politique extrêmement important pour le pays voilà je m'arrête là c'est sûr que nous avons besoin de l'octroi de mer mais après la façon la façon dont il est utilisé on peut se poser la question d'une part pour le pour le poséi le fait de le répartir essentiellement parce que ce que j'ai compris du poséi vous me direz si j'ai tort l'accord l'attribution du poséi se fait par l'Union Européenne donc c'est une subvention européenne mais c'est pas seulement pas seulement pas seulement subvention européenne et subvention d'Etat oui tout à fait mais ça reste encore le ministère de l'agriculture qui détermine la répartition des fonds donc quel est le rôle de nos élus locaux au-delà des lobbyistes qui interfèrent sur cette prise de décision là d'une part parce que nos acteurs locaux enfin nos élus locaux peuvent à mon avis peser davantage dans le débat je ne sais pas je me pose la question comme vous êtes plus expérimentés plus éclairés là-dessus d'une part d'autre part oui on veut on veut faire beaucoup d'argent avec des mécanismes comme l'octroi de mer je ne dis pas qu'il ne faut pas de ce genre de mécanisme là ce que je déplore c'est la façon dont c'est utilisé parce que l'outil est devenu un moyen de rentabilité dans le service public qui n'est pas qui est contesté par beaucoup d'ailleurs même parmi les élus mais pas toujours au grand jour mais parce que si bien que certaines mairies dépendent essentiellement de l'octroi de mer dans leurs frais de fonctionnement alors que c'était censé être du bonus au départ certaines collectivités fonctionnent au-dessus de leurs moyens à cause de l'octroi de mer donc là aussi il y a peut-être autre chose à apporter et avec certains on a déjà eu des discussions avec certains députés qui disaient qu'il aurait fallu garder une fiscalité propre à chaque territoire ultramarin certes mais changer complètement le mode de l'octroi de mer en garantissant que ce mode de fiscalité là qui aurait été propre à notre territoire garantisse 80% de ces fonds-là uniquement dans le développement du territoire donc là aussi il y a des petites choses pour lesquelles on pourrait s'interroger puisque là on est en plein mouvement c'est maintenant qu'il faut bousculer les codes concernant le pouvoir d'achat concernant les transitaires moi je trouve que d'avoir 13 intermédiaires sachant qu'on sait très bien que c'est essentiellement ce sont essentiellement les mêmes familles qui détiennent ou bien des proches qui détiennent le pouvoir là-dessus les hangars du Havre les transitaires et les intermédiaires sur le port de commerce donc là aussi quel est le rôle de l'État là-dedans peut-être que vous avez des réponses à apporter au grand public parce que très intermédiaire ça veut dire que chacun a besoin de sa marge alors individuellement chacun prend peut-être une marge raisonnable mais a-t-on besoin d'être très intermédiaire pour aller d'un point à un autre déjà et concernant je termine je veux simplement lui apporter quelques éléments d'information oui et puis nous apporter oui mais par rapport à ce que tu disais et pour revenir à la dépendance alimentaire donc au manque de souveraineté alimentaire que nous avons et au manque de diversification alimentaire j'ai eu à rencontrer des agriculteurs de jeunes agriculteurs martiniquais qui sont très ambitieux et qui ont envie de faire pour leur pays et qui se heurtent malheureusement à des difficultés d'ordre administratif mais pas que administratif financier parce que des fois ils font des demandes pour avoir des aides etc et les demandes peuvent ne pas être traitées peuvent être reconduites d'année en année or ça décourage des gens qui sont passionnés par le fait de nourrir leur peuple qui sont habités par cette envie là de travailler pour la souveraineté alimentaire et qui pour autant se heurtent à des choses qui sont pour eux dérisoires à côté de l'importance de leur mission donc si je peux encourager les personnes qui travaillent dans les postes qui ont une influence pour les agriculteurs martiniquais discutez avec eux répondez-leur soyez plus à l'écoute et plus accessibles pour eux et vous verrez qu'on a la possibilité de travailler parce qu'il y a suffisamment de surfaces en Martinique pour travailler à la diversification alimentaire il y a des études qui l'approuvent il y a des mesures pour la dépollution des sols on va laisser Raphaël te répondre sur certains points et après je serai très rapide parce qu'évidemment il ne faut pas monopoliser non je suis d'accord et tout le monde est d'accord tous les élus savent qu'il faut améliorer les procédures pour permettre aux petits agriculteurs mais pas seulement qui sollicitent l'obtention de fonds européens par exemple pour toutes sortes d'aides pour que ces personnes puissent obtenir des aides parce que c'est trop compliqué pour eux nous sommes absolument d'accord là où je veux intervenir c'est que mon oreille a été un peu choqué quand tu dis que des collectivités vivent au-dessus de leurs moyens c'est entre vous enfin entre élus ce sont des propos d'élus que je rapporte non mais des élus il y a toutes sortes d'élus personnellement je ne suis pas encore élu mais quand j'entends des élus dire ça moi aussi ça m'intervène en tant que simple citoyen ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'employer un nombre d'agents un nombre d'agents qui est supérieur qui serait supérieur au besoin tout simplement pour ce sont des recrutements pour donner comment dire des salaires à des familles parce que ce qu'il faut savoir c'est que l'octroi de mer représente en moyenne 35% des recettes de fonctionnement d'une collectivité j'ai lu 42% en moyenne je dis 35% en moyenne 42% j'avais lu bon non mais bon attends attends non mais il n'y a pas de problème je reçois l'information 35% mais peu importe 35 ou 42% mais quoi qu'il en soit les communes se retrouvent avec des dépenses de fonctionnement qui sont liées naturellement en plus à la masse salariale qui est au-delà de 60% voire parfois 70% ce qui est presque insupportable pour les collectivités mais elles ne peuvent pas faire autrement tout simplement parce qu'elles ont besoin de donner du travail aux gens c'est pas plus compliqué que ça mais j'ai déjà dit que c'est la responsabilité des collectivités moi je pense que la France donne des compétences à certains territoires mais qu'elle ne leur donne pas les moyens d'accomplir ces compétences-là à leur juste valeur on a l'autre sujet à voir non mais ça que je veux te dire c'est qu'il ne faut pas reprendre des propos d'élu ou pas élu qui disent les collectivités vivent au-dessus de leurs moyens c'est extrêmement choquant pour moi qui suis un élu un administrateur municipal et j'ai été directeur général de services municipaux de plusieurs communes donc mon expérience est grande alors Christian juste une petite réflexion sur ce qu'il vient de dire c'est pas choquant pour moi que dans un pays sous-développé comme la Marthéry on prend des gens et paye des salaires sauve des familles et permet à des gens de vivre ce qui pose problème c'est deux choses aller au-delà de certains quotas un hôpital par exemple c'est 70% de personnel c'est des personnes très qualifiées c'est pas des personnels on peut pas les comparer en moyenne un personnel municipal quand on prend les catégories si tu veux qui composent chaque entité mais ce qui me pose problème c'est aller au-delà de la norme très au-delà de la norme comme la Front de France a été comme la CTM l'est peut-être puisque j'entends qu'il y avait 200 personnes qui n'étaient pas en poste ça c'est choquant pourquoi ? parce que ça obère les capacités non seulement de réflexion des géléris etc mais d'investissement et ça appauvrit la Marthéry ça c'est la première chose la deuxième chose qui me choque il faut quand même moi j'ai pas la langue de bois c'est quand on on switch le statut de la fonction publique territoriale pour développer plein d'emplois contractuels parce qu'on sait que les emplois contractuels on peut les payer 6 000 7 000 euros en nombre parce qu'on connait un tel parce que si c'est ça parce que ça c'est l'office de tel 6 000 7 000 euros de salaire bien sûr de qui ? tu veux que je te donne des exemples ? dans l'économie ne donne pas de nom mais 6 000 7 000 euros attends mais non de contractuels de contractuels attends écoute moi donc je dis c'est pas possible quel que soit quel que soit quel que soit quel que soit je vais te raconter des choses parce que j'entends cette entre de choses y compris oui de ce niveau là quand vous avez vous êtes à l'état dans la fonction publique d'état vous avez pour être au premier grade d'expecteur vous avez un master 2 5 ans d'études universitaires vous passez un concours national extrêmement dur avec souvent 3500 candidats pour 50, 40, 60 postes à peu près vous imaginez au niveau national vous qui ne faites rien qui travaille qui n'est gros lignet de consac c'était des bourgers il faut passer quand vous réussissez quand vous avez la chance de réussir vous entrez dans une école quelle qu'elle soit école de la santé école des impôts école de la sécurité sociale et tout ça vous faites 18 mois d'école et vous êtes nommé sur le premier grade d'expecteur ou de l'équivalent attaché au premier niveau de salaire vous êtes autour de 3000 euros après 7 ans d'études pratiquement est-ce que vous comprenez donc il faut regarder les choses je dis c'était juste pour réagir je ne dis pas que c'est la règle en Martinique je dis dans l'absolu déraper dans la gestion municipale sur trop de masse salariale trop trop je suis d'accord il faut employer plus qu'en France parce qu'on a besoin d'un pays de pauvres sous des vos pays il y a 30% de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté donc on aide les familles mais aller trop loin dans ça et aussi manœuvrer pour faire que certains sont favorisés et ont des salaires qui sont hors d'homme par rapport à ce qu'ils devraient avoir ça n'est pas raisonnable il faut que tu me permets de rectifier mais je n'en ai accusé personne je n'ai pas nommé tel non mais tu sais il y a de nombreux mais je n'ai pas fini je veux dire il y a de nombreux téléspectateurs qui nous écoutent quand tu dis ça franchement tu dévoies la réalité je vais te dire un truc mais j'ai des exemples mais non tu as des exemples de grosses collectivités qui peuvent employer au cabinet et tu sais qu'un membre de cabinet ne peut pas toucher plus de 90% messieurs m'entendez en collectivité pendant 25 ans au moins au moins ne peut pas toucher plus de 90% du plus haut salaire de la collectivité c'est impossible aujourd'hui un attaché quelqu'un qui a un master 2 ce que je veux dire un master 2 il est sous contrat tu sais combien il touche 2684 euros mais on dit précisément sous contrat sous contrat un master 2 master 2 qui serait attaché niveau attaché 2684 euros mais non en plus je te dis ma femme a été directrice générale adjointe de la CACEM chargée des ressources humaines que tu connais je connais bien mais je connais des gens qui sont montés auprès de moi mais non c'est mon art il n'est pas de qui ça c'est pour ça qu'il faut faire attention nous avons des milliers de personnes qui nous écoutent là il faut faire attention il y a des règles il y a des règles tu embauches un attaché un attaché même s'il est sous contrat tu respectes la région donc Raphaël tu veux me dire que dans les collectivités en Martinique dans les collectivités que ce soit la CTM ou les autres collectivités les EPIC les Bélu etc il n'existe pas de personnes je t'ai dit à qui on a évité parce qu'ils n'ont pas passé les concours finalement ils n'ont pas réussi mais qu'on a privilégié en leur donnant des postes sur des postes contractuels et qui touchent des salaires au delà bien au delà de celui qu'ils auraient sur la grille je te dis la personne qui te dit ça a été recrutée dans une grosse collectivité sous contrat mais cette personne ne peut pas percevoir plus de 90% du plus haut salaire de la collectivité c'est de manière générale c'est de manière générale le directeur général mais c'est déjà je te dis dans une grosse collectivité combien de grosses collectivités qui initient il y en a 4 il y en a 4 dans les communes etc alors je ne dis pas qu'il y en a partout au niveau que j'ai situé dans les collectivités que ce soit au nord ou au sud au centre je connais des gens qui ont exactement la position dont j'ai parlé alors moi quand on reprend le truc très simplement la situation des présents il faut faire attention parce que évidemment la CTM fait un effort considérable tout le monde veut faire un effort à part l'état pour l'instant on ne peut pas quand on a il y a de l'état bon mais il faut faire attention que nous ne nous battions pas pour faire baisser les prix parce que c'est nos compatriotes et puis c'est un qui concerne l'air parce qu'il n'y a pas qu'un fait assez fort finalement absolument parce que il n'y a qu'un système qui a été connu il est là c'est à dire que il y a ils ont le monopole ils ont les monopoles ils ont la segmentation qu'ils ont voulu pour ponctionner je vais donner un petit calcul que j'ai fait pour montrer les packs de ça ils ont la possibilité de répercuter sur d'autres produits quand on va le reposer sur 2500 produits un peu leur système tourne quoi et on me dit tout le monde n'a qu'à profiter mais moi je vois que je n'ai pas moins de multiples villas avec piscines bateaux machin je n'ai pas moins la capacité d'aller en voyage tout le temps je n'ai pas moins et le peuple antiniquais n'a pas la capacité d'aller investir à droite à gauche parce que ça il n'y a pas de marge mais on arrive à vivre comme ça il n'y a pas de marge mais certains se mettent plein les poches vivent au-delà de ce qui est imaginable c'est la réalité martiniquaise et puis d'autres sont à 30% de la population en dessous de l'histoire de la pauvreté je vais vous dire une chose j'ai fait un petit calcul c'est pas moi qui ai dit je le savais on l'avait déjà dénoncé ici même la segmentation comment elle fait que ça renchérit des prix en martinique j'ai fait un petit calcul on prend deux produits un produit deux produits qui partent à 50 euros chez le fournisseur en métropole d'accord en France 50 euros en métropole en France ils ont dit en moyenne qu'il y a 4 étapes pour arriver au consommateur ces 4 étapes là nous imaginons que c'est une comment dire je détermine ça pour l'étude simplement la simplification de l'étude sur les 50 euros on applique à chaque étape 2% simplement 2% de marge de taxes de tout ça parce que je cherche à montrer l'impact simplement de la segmentation c'est tout pas le reste bon sur ce premier produit qui subirait 4 étapes il arriverait au consommateur à 54,12 euros l'effet simplement de la segmentation en 4 ce même produit à 54 euros avec exactement les 2% pour chaque étape pour les 13 étapes qui sont pratiquées pour que le produit arrive chez le consommateur en marantique il n'arrive pas à 54,12 euros il arrive à 64,68 euros simplement du fait de la multiplication des étapes je ne parle pas d'un tel décide de sa marche et tant sa marche et tant un tel etc non l'effet de la démultiplication segmentée du circuit des produits a un effet de 20% en plus de l'effet qu'il y a en France 20% en plus de plus c'est un scandale donc si on veut s'attaquer à la situation moi je ne vois pas pourquoi l'état ne prend pas sa part mais moi j'ai mes territoires j'ai mes territoires au 4 le soleil ne se couche pas sur la France mais payez ça veut dire que pour la population qui est et pas seulement la population qui a 30% sous le soleil la population des hommes et bien sur à la limite discutons des produits pour que les produits alimentaires de première nécessité tout ce qui est nécessaire pas seulement à l'alimentation etc oui je supprime la TVA je supprime la TVA et en tout cas je fais le même effort que la collectivité de la concernée il faut rappeler que c'est la demande formulée par l'ACTM deuxièmement moi on veut me mettre le droit d'un engrenage libéral qui décide que c'est naturel comme le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest c'est ça on ne peut pas trouver comment on veut dire que c'est naturel qu'il y ait ci qu'il y ait ça qu'il n'y a pas de contrôle des prix parce que c'est mais moi non pourquoi il n'y a pas de contrôle des prix mais moi j'ai connu des gouvernements avec un contrôle des prix le nom de la gauche il y avait un contrôle des prix je demande le contrôle des prix sur tout ça et là je suis sûr que je ne vais pas les nommer en tout cas pour moi les recéleurs du profit colonial et bien ils ne pourront pas faire n'importe quoi parce qu'on contrôlera les prix et il ne faut pas les baisser un moment deux ans pour les remonter au bout de la troisième année etc donc c'est ça il faut tenir coup et puis j'irai plus loin mais moi je vais gagner une bataille je serai à la CITM je vais gagner une bataille politique avec la Guyane et avec la Guadeloupe en disant mais finalement pourquoi on ne peut pas nous mettre en place mettre en place une plateforme qui serait seulement avec des fonds publics des banques de développement des investisseurs privés qui sont partisans qui sont martiniquais et tout nous importons avec cette plateforme là et nous recréons un tissu de distribution dans l'ensemble de la martinique des produits de première nécessité pour l'ensemble de la population au prix que nous aurons fixé pourquoi qu'est-ce qui l'empêche si nous voulons politiquement nous battre pour le faire voilà la direction dans laquelle il faut aller je suis dans un système contre lequel il faut se battre et avec de la volonté oui Fred nous n'y volonté mais peut-être que vous nous commencez à appliquer les pouvoirs que nous n'y aussi c'est-à-dire que l'effort de l'Etat en 2023 pour lutter contre la richesse sur les carburants et les dispositifs c'est 7 milliards d'euros pour les dents c'est-à-dire que bon on s'enlève l'Etat qui a doux on ne peut pas aller là mais pour le moment mais c'est ça et maintenant on a raconté que considérer l'Etat qui a profité de la TVA en mme de Gatien dans le discours on m'a dit faites très attention à ce que l'a dit parce que l'en commune en collectivité qui a fait un investissement au KPI TVA à 8 et 8% l'Etat qui a remboursé au TVA à 15% donc il faut nous travailler ensemble élus pour nous déjà maintenir ces dispositifs là ensuite comme vous vous avez parlé là c'est intéressant nous vous avez parlé du problème coût d'administration en Martinique nous n'ont pas dit ça il n'y a pas de voix dans le kiosque le clientélisme il n'y a pas de voix j'ai pas de voix m'en remboursé j'ai pas de voix les gens m'en rembourser mais c'est un petit peu je vais pas de voix m'en présenter comme moi parce que il y a un souké ça a résisté pour ne pas embaucher un tel etc pour mettre les contrats alors qu'il n'y a pas d'autres qui passent ces concours ou n'ont pas d'embaucher ces gens. Ils ne savent pas ça, ça n'a pas existé. Mais on dit qu'il n'y a pas d'embaucher. Le nombre de contractuels n'ont toujours augmenté, alors que pour moi, le fait que nous avons fait la CTM, nous avons quasiment arrivé à un niveau zéro de contractuels. Nous avons pour titulariser tout le monde. Nous avons fait effort pour tout le monde qui a dans la collectivité et titulariser. Mais ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas le monde. Je n'ai pas avoué. Je n'ai pas changé personne. Il n'y a toujours qu'à embaucher contractuel parce qu'elle s'appuie facile. Vous connaissez Mounan, vous parlez. Mounan qui passait concours-là et puis qui en dit dans la collectivité. Mais il n'y a pas encore qui a guetté nous. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti en juillet 2024 sur les recettes de fonctionnement par habitant pour toute la France. Eh bien, pour les Outre-mer, c'est nous. Martinique et Kini, plus haut niveau de recettes de fonctionnement de l'État. L'accorcellement qui est devant nous. Et au Sabouti ? Parce que l'État qui a de la population diminué, mais l'agent qui est en train de diminuer. Donc mécaniquement, l'agent qui est en train de ne pas habitant est en train de diminuer. Alors, où est-ce que vous êtes en train de ne pas habitant ? Mais attendez, attendez, attendez. Mais non, c'est ça le problème. Attendez, mais qu'est-ce que vous êtes en train de ne pas habitant ? Qu'est-ce que vous êtes en train de ne pas habitant ? Il n'y a pas de ne pas habitant. Alors que c'est trois, Fred Lordino, qui payent par ton époux. Toutes tes époux, c'est nous. Oui, oui, mais en particulier, c'est là. C'est aucun pays. Donc, il n'y a pas qu'à Baroli. C'est un leurre. C'est un leurre. C'est un leurre, ce que je te dis. C'est un leurre. Nous ne pouvons pas aller comme ça. Mais non, c'est un leurre. C'est-à-dire tout le temps, nous ne pouvons pas aller comme ça. Mais attendez, attendez. Le gouvernement admet qu'il y a un différentiel de 200 millions d'euros pour les départements d'Outre-mer. 200 millions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on te fait signer, pour les communes les plus en difficulté, un contrat de redressement. Tellement que ces communes-là sont en difficulté, justement. Non, mais non. Il ne faut pas en reprendre. C'est tout de la cour des contre-deux. Tu sais, il faut nous d'accord. C'est vous garamentez. Mais tu sais, il faut nous produire. Il faut nous produire. Il faut nous... Nous n'y a cette intellectuelle. Il n'y a que pour nous paier ça. Il faut travailler. Il ne faut pas nous dire, c'est l'Etat, et puis qui ça, etc. L'Etat a mis chiffres moins. Donc, il faut qu'on vienne. Il y a donc... Il y a donc le niveau de recette par Martinique et par habitant, par rapport au même département français, c'est 45% en plus. Ce n'est pas que l'Octroi de mer, Raphaël. Mais l'Octroi de mer le met dedans, forcément. Donc, c'est-à-dire, si vous pouvez permettre, Raphaël, ça m'a l'écriture, si vous pouvez permettre que nous nous échangons sur le... C'est-à-dire que ça, là où nous avons parlé, dit, gestion les collectivités, il faut nous chiffrer dans la tête, nous. Il faut nous produire des analyses très concrètes qui disent, l'Etat, nous, c'est ça, nous, c'est ça, nous, c'est que nous payons. Mais tout le temps, nous avons fait affirmation pour dire, l'Etat n'a pas mis l'argent. Et puis, nous, nous n'avons pas besoin de tout l'argent. Il faut nous garder. Et je vais parler aussi à un deuxième sujet que vous connaissez bien. C'est-à-dire que nous avons exécuté ce budget-là. Je l'ai dit ça la dernière fois, peut-être ça. Je suis désolé, mais dans les comptes collectivités, la CTM, nous avons 333 millions d'euros de crédit sans emploi. C'est-à-dire que l'Etat n'a pas mis l'argent, mais vous votez un budget qui dit que vous dépensez ça, et puis, finalement, vous n'avez pas dépensé ça. Tu parles d'investissement. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement. Mais il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas d'investissement privé qui a diminué. Donc, pour un pays attractif, compétitif, il faut qu'il n'y ait quelqu'un qui investit. Et toute l'agence n'est pas dans les collectivités seulement pour aller dans le privé. Donc, il n'y a pas d'investissement dans le privé. Nous avons un sujet. Oui, il faut qu'il n'y ait pas d'investissement et qu'il n'y ait pas d'investissement. Et puis, nous allons discuter. Bien sûr. S'il le faut, produit par produit, référence douanière par référence douanière. Et vous allez expliquer à moi qui mange ou qui a fait, ce qu'on vient d'arriver à l'hôpital. Si vous allez essayer d'avoir 2 500 produits, moi-même, peut-être, je vais dire que c'est moi-même. Vous savez, je vais comprendre vite, mais il faut t'expliquer au moins longtemps. Donc, moi, pourquoi comprenne bien le système? Là, on a dit que vous avez baissé de 20 % en l'année 2000. Moi, c'est le cas précis. Moi, une liste de produits que vous vendez à 4 euros aujourd'hui, et que vous vendez demain matin 10 % et 50 centimes, donc moins 80 centimes, d'euros que vous vendez à 3,20 euros. Moi, une liste de produits. Tout ce qu'on a fait grand discours généralement, moi, je n'ai pas d'accord. Juste un petit élément d'information par rapport aux rapports et aux données que tu as évoquées, Fred. quand Bruno Le Maire, donc notre ancien ministre de l'Économie, Aurélien ministre de l'Économie, plus dans les livres que dans l'économie, a donné des explications concernant ce rapport. sa démarche était fondée sur le fait de supprimer l'octroi de maire pour ramener tous les revenus fiscaux à la France. Et je ne suis pas sûre que ce soit approprié. Donc, c'était aussi vers ça que son discours était orienté. Et je pense qu'il faut faire attention à ce genre de penchant-là. Surtout que c'est le seul pouvoir fiscal qui te reste. Absolument, il nous faut une spécificité. Ce n'est pas seulement lié, ça. Chaque monde quand même est en train de vue. Mais je n'ai pas jamais lu un seul rapport de l'État qui a dit que je vais supprimer l'octroi de maire. Sans Hidou, par exemple, que je vais remplacer le dernier élément qui a joué pour moi et qui sont en bon rapport, ces rapports-là. Mais il l'a dit publiquement en conférence de presse. Moi, ma parole est pièce. Et que je suis venu, vous voyez moi-même, parce que je ne vais pas s'en parler pour nous rediscuter. Ma parole est pièce membre de l'État. Au contraire, ça m'entend préfère à faire une déclaration. Dernière déclaration. Il dit préfère de Martinique sur l'octroi de maire, c'est qu'il faut réformer, mais il n'est pas question de supprimer. Il l'a dit en présence d'un commissaire européen. En tout cas, il faut nous méfier que nous, chaque rapport, l'État français écrit, rédigé, nous apprends trop de faits. Et puis des interprétations. Nous apprends trop de faits, donc c'est ça. Alors, on va parler un petit peu, pas longtemps, le Premier ministre Michel Barnier, mais l'immigration, première priorité des Français. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Les gens veulent... Mais tu as sauté un truc là, non ? Oui, mais vu qu'on a pratiquement fini, la collectivité territoriale s'émettlésée par l'État, selon l'exécutif territorial, 150 millions d'euros de dotation manquent dans ces caisses pour couvrir le versement d'un certain minima. Mano, si tu permets que je dise un petit mot, parce que, de toute façon, nous ne connaissons pas l'autre sujet. Il n'y a sûrement pas de débat sur ça non plus. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et je rappelle ça pour les téléspectateurs, c'est l'État qui versait les aides individuelles de solidarité, notamment, à l'époque, ça s'appelait... Le Conseil général qui fait payer ça ? Non, non, c'est l'État, l'État qui versait au départ, notamment le RSA. L'État a décidé de confier le versement de ces aides individuelles aux personnes en difficulté au département, au Conseil généraux. Mais au fur et à mesure, cette dépense augmentait, le nombre de bénéficiaires augmentait, surtout dans des pays en difficulté comme le nôtre, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, etc. Mais l'État ne compensait pas le différentiel entre le montant estimé au départ, c'est-à-dire au départ du transfert de cette dépense, et par rapport au nombre de bénéficiaires qui augmentaient. Donc, ce qui fait que le différentiel augmentait d'année en année. Et le Conseil général, donc, les conseils généraux de France, ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité. Finalement, le Conseil constitutionnel a répondu, non, 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 c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légal, vous devez supporter l'augmentation de votre nombre de bénéficiaires. Eh bien, c'est ce qui est là aujourd'hui. La CTM hérite de cette situation-là. Mais la question prioritaire de constitutionnalité ayant déjà été posée, et le Conseil constitutionnalité ayant déjà répondu, à mon avis, la CTM n'a aucune chance de voir émerger sa demande. Eh bien, voilà. Voilà. Oui, très bien. Sauf si, par migraque, le Conseil constitutionnel change de position. Le migraque n'aura pas lieu. Voilà. Bien. Alors, l'immigration, première priorité des Français. Ce matin, effectivement, j'ai vu que 80% des Français, leur priorité, là, c'est le combat pour limiter l'immigration. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Enfin, c'était pas... Alors, il y avait LFI qui était contre. Mais sinon, tous les autres partis allaient dans la même direction. Alors, est-ce que nous, on souffre de la même chose ici à la Martinique ? Je ne sais pas. Je vous demande. Est-ce que l'immigration, c'est la priorité ? Est-ce que la vie chère n'est pas plus importante que le combat contre l'immigration ? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Lam ? Je pense qu'il ne faut pas se laisser, encore une fois, happer par les débats obsessionnels de l'extrême droite qui est en train de traîner derrière elle idéologiquement la droite française et le faire tomber toutes les digues humanistes, finalement. Même du gaullisme. Même du gaullisme de l'époque, enfin. Ou des gaullistes de l'époque. Je trouve qu'il faut vraiment se battre contre ça. D'autant que ça n'a aucun sens. Aucun sens. Je vais dire rapidement, donner quelques éléments rapidement. La France n'est pas un pays d'immigration massive. Lorsque l'Allemagne de Merkel faisait venir un million de personnes immigrées, notamment de Turquie, de Kurdes, de Syrie, de Libye, etc., avant la guerre, la France parlait de quelques dizaines de milliers d'immigrés. Et elle n'a jamais, même avec l'immigration incontrôlée, plus de 300 et quelques mille personnes par an. Sur 68 millions, quoi. C'est rien. Alors, évidemment, il donne des chiffres à bras cadabra, mais il n'y a aucun chiffre. Il y a une seule étude sérieuse qui a été faite. Elle a été faite par l'université de Lille. Elle n'est pas très vieille. Elle est de 2023, je crois. Elle a montré que lorsque les immigrés, tout compris l'immigration, tout compris, coûte 47,9 milliards à la France, les immigrés rapportent plus de 61 milliards. 61 milliards, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils payent des impôts, parce qu'ils font des enfants qui font grossir la population française. Je veux signaler, d'ailleurs, que les études démographiques de l'INET, notamment, montrent certaines choses et qu'ils ne le disent pas. Mais quand on refait les calculs derrière pour arriver, moi, je calcule que s'il n'y avait pas l'immigration, la population française chuterait de 148 000 personnes par an, s'il n'y avait pas l'immigration, malgré le nombre d'essence en France. La chute démographique est telle que sans l'apport de l'immigration et des enfants des immigrés, la population française décointerait de 148 000 personnes par an. C'est très grave, une situation pareille. Donc, il ne faut pas se laisser enfermer par ça. Il faut vraiment avoir une politique qui, au contraire, ouvre la porte à tous ceux qui peuvent apporter un pays dans des conditions sérieuses. Et avant les immigrés, comment un pays comme la France peut se permettre d'avoir dans les rues tous les clochards, tous les SDF, tous les gens qui sont des accidentés de la vie qu'elle a, qui ne sont pas des immigrés, forcément en majorité qui sont des Français, mais qui ont eu des problèmes de santé, qui ont eu des problèmes de famille, qui ont eu des problèmes d'emploi, etc. Ça m'est arrivé, je vais vous raconter une anecdote. J'étais en poste. J'allais dans un restaurant berbère tous les vendredis soirs avant de reprendre mon avion. J'allais une fois par mois en France. Et à côté de moi, il y avait une table. Et j'entends trois personnes parler. Trois personnes. Des jeunes Français de 40-50 ans, un mec qui avait peut-être 55 ans. Et j'entends le type raconter son histoire. Qu'il était travaillé, qu'il était plombier, qu'il travaillait dans le bâtiment. Qu'il a perdu son emploi. Qu'il s'en s'est affaire, mais c'est le cul du bâtiment. Qu'il s'est mal passé avec sa femme. Qu'il a divorcé, enfin, qu'il s'est séparé de sa femme. Il a laissé les deux enfants, etc. Il s'est retrouvé malade, quoi, déprimé et tout. Et il se retrouvait à la rue. Enfin, je ne sais pas tout de suite. Il se retrouvait à la rue. Deux ans après, il était à la rue, en train d'être alcoolisé. Et les autres, il disait, mais non, mais non, tu vas t'en sortir, etc. Mais les autres étaient des gars pas riches, hein. En difficulté aussi, quoi. Ils racontaient leurs difficultés. Ça m'a tellement secoué que, quand je suis parti, j'ai payé le repas pour lui. Mais c'était incroyable. De voir des jeunes Français déboussolés par la misère et la rigidité de la vie en plein hiver à Paris. Vous savez ? Vous voulez me dire que vous ne pouvez, vous ne réglez pas. C'est pas parce que c'est des immigrés. C'est parce que vous avez une politique non humaine que vous ne réglez pas ces problèmes, qu'ils soient immigrés ou non. Et nous, qui sommes des Martiniquais, qui avons tout le temps souffert des inégalités, du racisme et tout, nous disons que nous sommes à fond pour lui-même, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine. Et que nous voulons une politique qui rende de la dignité à l'homme, où qu'il soit et quel qu'il soit. Mais c'est un petit peu moins enthousiaste. Si je m'envoie avec Christian, il y a beaucoup de points. La France est une terre d'accueil. Maintenant, on est là, on est en France là. Mais récemment, on a dit qu'il y a le seuil de tolérance. À un moment donné, je crois que ces populations européennes, comme on l'a cité l'Allemagne, où est-ce que dans les lenders de l'Europe de l'Est, les parties d'extrême droite là, ne sont pas enversé, ne sont pas enversé. Il y a des sujets. C'est l'immigration et la sécurité. Nous étions discuté, parce qu'on a dit ça à moi aussi mon ami des camarades, seulement il y a un nombre d'entre eux dans le monde qui ont dit « qui Maillé et puis deux métros » C'est-à-dire que c'est ça qu'on parfois entend dans ce domaine-là. Et là, on a discuté. Et puis, il y a des gens qui ont des gens de ras-le-bol du français, de base, de souche, puisqu'il y en a la France espagnol c'est des choses. Mais tu es blanc, le petit blanc. Il y a des gens qui ont un peu à l'accès et qui, Boutala qui a misé bordel lundi dans le quartier, qui a sifflé l'hymne, la marseillaise et la france-ca-jouenne, le Maroc. C'est-à-dire, on y a un long exemple de comportement de la deuxième ou la troisième génération d'issue de l'immigration qui a posé problème en France. Il ne faut pas nous voiler comme on la fasse. Et c'est l'échec des politiques d'intégration à la fois de la gauche et de la droite. Parce que la gauche était au pouvoir pendant combien il y en a ? Il n'y a pas non plus réussi. Donc c'est un échec des politiques d'intégration. Mais il ne faut pas nier que si le Front National qui nie 11 millions de monde dès l'élection, 11 millions de monde qui votait en thématique de l'insécurité et de l'immigration, c'est qu'il n'y a un problème. Et on regarde où on s'est en situation. Les mafias haïtiennes qui apprennent le pouvoir. Il n'y a pas de trafic droit. Il n'y a pas de trafic d'âmes. Il n'y a pas de trafic d'êtres humains. C'est eux qui ont maîtrisé ces filières-là. Il n'y a pas de trafic pour eux. Voyez-nous, soi-disant, aux États-Unis. Discuter avec eux. Il n'y a pas de trafic d'êtres humains. Il n'y a pas de trafic d'êtres humains. Il n'y a pas de trafic d'êtres humains. Il y a un film qui a passé là. Moi, capitaine, je vais montrer un jeune Sénégalais comment il a émigré. Si vous avez regardé ça, un film remarquable. Il va montrer comment il y a la Libye. Il y a un des pays l'optère. Ah oui, c'est ça. C'est l'église qui a organisé la mafia libanaise. Donc ça, c'est qu'il faut que nous prenons en compte la réalité et qu'il y a un vrai problème. Par exemple, M. Biden qui a décidé qu'il a autorisé légalement 300 000 haïtiens. Parce que le problème n'est pas qu'il y a eu au début. Il y a eu. Il y a eu trop un peu. Il y a eu trop haïtiens. Mais Biden prend une mesure pour légaliser la situation. 300 000 haïtiens. Mais où est-ce qu'il y a ? Trump a attaqué Kamala Harris. Donc, il nie un vrai problème. Et ça, mon cas, dit, si nous, pour le principe d'humanité, il faut nous être conscient que il nie un problème. Je dis que le culturel qui a posé quoi ? Entre les populations immigrées et les populations autochtones. Non, mais Fred, tu ne vas pas. Juste un petit mot. Le problème, ce n'est pas seulement la question d'humanité. C'est... Qui m'a n'a encore pillé ces pays-là ? Poutou Paka a fait en politique européenne, pour aider au développement d'Haïti. C'est le problème d'ailleurs. C'est le problème d'ailleurs. C'est le problème d'ailleurs. C'est le problème d'ailleurs. Parce que ils ont un mais l'Europe comme ça. Ou les Etats-Unis comme ça. Ils ont parti parce que la vie n'est pas possible. Parce que j'ai pris toute ma vie-là et j'ai pas qu'il y a rien. J'ai pas qu'il y a rien. J'ai pas qu'il y a rien. Quand ils ont qu'à passer et puis les minerais et puis les Africains-là, ils ne peuvent même pas aller à l'école. C'est d'une telle évidence. Alors, il faut arrêter. Deux mots. Deux mots. Non, non, mais c'est vrai. Oui, deux mots. Deux mots. Deux mots, parce que je ne vais pas abuser. Alors, 45% des Français mettent le pouvoir d'achat en tête. De leur préoccupation. Quand même. 43%, parce que j'ai lu des statistiques, j'ai préparé une émission. 43% qui a dit, qui a metté l'immigration donc en deuxième position. sauf que c'est essentiellement des gens de droite. Oui. Et ce n'est pas étonnant. C'est pour ça que ça me fait de la peine que mon camarade Fred me tienne ce genre de discours-là. Les ouvriers qu'à voter maximum. Mais oui, c'est possible. C'est possible. Les fonctionnaires sont devenus majoritairement des gens qui votent Front National en France. Je vais être rapide. Statistiquement. Je vais être rapide. Ok, bien sûr, finir. Je vais être rapide. N'oublions pas que la France a accepté des populations étrangères pendant les 30 glorieuses pour venir travailler à la Caillou. Actuellement, il y a un problème. Il y a un problème aujourd'hui, effectivement, d'équilibre, d'identité française, etc., qui est posé parce qu'on estime que la France n'a plus besoin de ses étrangers, ce qui est une erreur d'analyse. Parce qu'il faut rappeler qu'en Italie, Giorgia Meloni avait commencé à dire je régule, je régule, je régule, et irrégulariser 450 000 moune parce que les acteurs économiques réclamaient de la main d'oeuvre et de la main d'oeuvre étrangère pour travailler dans les métiers en tension. Restauration, hôtellerie, etc., les métiers difficiles. Donc, c'est ça qui va arriver à la France. Je m'arrête. Je m'arrête. Je vais y aller rapidement. L'hypocrisie qui est véhiculée aussi et facilitée par les médias parce qu'on sait bien qu'il y a 94 % des médias nationaux qui sont détenus par des milliardaires. Donc, c'est eux qui donnent le ton et c'est mieux pour eux en tant que milliardaires de stigmatiser des potentiels responsables de crise alors que ceux qui prennent les décisions pour le moment s'en lavent les mains. Donc, moi, je suis contre la stigmatisation des personnes dans des cas de fragilité extrême comme ça alors que les gens qui sont censés prendre les décisions ne les gèrent pas et puis vivent grassement sur le dos de la population. D'autant plus qu'il n'y a pas tant d'immigration que ça en France. Ça représente environ 6500 personnes qui ne sont pas forcément des résidents permanents en France et qui, des fois, partent de la France pour lesquelles la France n'est qu'une étape dans leur migration. Et puis, n'oublions pas que qui est-ce qui aime le plus partir en Europe ? Ce sont bien les Français. On ne les appelle pas des migrants. On les appelle des expats qui fuient la France pour des raisons d'impôt. Donc, c'est très hypocrite de la part de beaucoup de personnalités d'extrême droite notamment de stigmatiser des populations qui cherchent à fuir la guerre et la misère et qui, des fois, ne font que transiter en France et de les rendre responsables d'un certain nombre de choses parce que la pauvreté, oui, ça expose à la violence. La pauvreté, ça expose aussi à un manque d'éducation, un manque d'accessibilité aux soins et les gens ont besoin d'argent pour avoir un minimum. Voilà. On n'a pas pu parler de Mme la maire de Paris qui veut mettre le 50 km heure. J'avais envie de vous entendre sur ça. Sous le périph à Paris, est-ce que c'est une bonne décision ou pas ? C'était dans le truc. pour les bobos de France ? Non, c'était pas dedans. C'est quelque chose comme ça. Enfin, deux trucs, s'il y avait le temps, vous pourriez poser cette question-là parce que, je ne sais pas, vous allez souvent en France, à Paris, mais c'est devenu tellement compliqué de circuler dans Paris. Moi, je prends le transport en commun. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas compliqué. Je prends le transport en commun. Donc, les gens s'enfuient, semble-t-il, Paris pour aller un petit peu en dehors de Paris. C'est une façon en dehors de Paris ? Ah oui ? Ah oui ? 50 kilomètres, oui, j'imagine ça. Déjà, là, 70, c'était à 80, c'est descendu à 70. Oui, mais le périph' est toujours encombré. Le périph' est toujours encombré. Mais les vrais parisiens... Les deux, les deux. Non, le périph' interne en particulier, il est toujours encombré. Mais les vrais parisiens, pour avoir conduit à Paris et pour aimer conduire à Paris, je peux vous dire que les vrais parisiens, ceux qui connaissent la carte du métro et qui, comme ils connaissent la carte du métro, ils connaissent les grands axes, ils évitent le périph' interne, ils utilisent les grands axes pour se rapprocher de la rue à laquelle ils veulent accéder et ensuite, ils prennent les petites rues à sens unique. Bien. Merci beaucoup pour cette leçon de conduite à Paris. Merci à tous les quatre. Une fois de plus, vous avez porté des éléments très intéressants pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Je vous souhaite un bon week-end. Merci. Et puis, à bientôt sur ZopTV. Merci. Merci à Grégory pour la réalisation. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada